La Coordination Nationale des Fouls Béhali-Poulard de Guinée sous la direction éclairée de l'Asa Senibari a transformé l'espoir en réalité pour 10 étudiants guinéens. Ces jeunes brillants ont reçu des bourses d'études pour devenir analystes programmeurs au Cameroun, une opportunité qui ouvre des portes vers un avenir prometteur. Une bourse d'études pour le Cameroun en tant qu'analyste programmeur dans le domaine de l'informatique. Nous sommes sur le point de voyager, comme vous le savez déjà, on a fait un concours et tout a été fait et maintenant nous sommes sur le point de départ. C'est l'âge Alcini d'Alaba. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir mettre les choses au clair, se dire au revoir, quelques conseils et bénédictions, tout ça là. Le chemin vers ces horizons lointains est désormais tracé avec les visas et billets d'avion en main. En grande pompe, le bureau exécutif de la Coordination a officiellement remis ses précieux sésames aux bénéficiaires lors d'une cérémonie de fierté et d'émotion. Aujourd'hui, nous sommes, disons, pratiquement au dernier virage pour le départ, parce que c'était, disons, la cérémonie de remise, disons, des billets d'avion et des visas. Parce qu'il faut souligner que le Cameroun, disons, n'est pas dans la zone CEDAO, donc il faut un visa pour nous, les Guinéens, pour ce pays. Donc c'était le dernier virage et nous sommes venus, on a reçu nos billets d'avion, on a reçu nos visas et pratiquement, on va boucler la phase, disons, de préparation demain pour pouvoir partir, disons, le vendredi matin. La joie est palpable parmi les lauréats. Aïssatou Bente, venu de Kounara, et Boubaka Sidiki Baldé, originaire de Tougue, ne cachent pas leur enthousiasme. Ces moments de partage et de célébration marquent le début d'une aventure éducative hors des frontières guinéennes. Je les remercie très sincèrement. Déjà, c'est une bonne opportunité pour moi, ainsi que les autres, d'aller suivre une telle formation dans laquelle ils ont tout pris en charge. Alors, je remercie la Jalsénie, ainsi que tous les membres du Rally Poulaire. Nous sommes la première formation, j'espère que nous allons faire de notre mieux, comme ça, ça leur poussera de donner d'autres bourses à d'autres personnes. Parce que s'ils voient que nous, nous avons fait ce qu'ils s'attendent de nous, ils auront encore le courage pour faire encore plus. La seule chose que je lui demande, c'est de continuer ainsi, sous cette voie. C'est bien de prendre soin de certaines personnes, parce que là, disons qu'il y en a qui en ont besoin et lui, il est présent. Et ça, c'est un atout pour nous. Alors, je le remercie beaucoup pour ça. Je vais dire, disons au Président, je vais commencer par lui remercier particulièrement, parce qu'il s'est investi vraiment pour l'aboutissement de ce projet. Parce qu'on n'est pas sans savoir que ce dossier a été commencé depuis au mois de février 2024. Donc, cela fait aujourd'hui, je pense que cinq mois, nous sommes sur ce dossier. Et tout cela, c'est grâce, disons, à ses relations, à son engagement et à l'engagement de la Coordination Nationale de Foulbera, le Poulaire de Guinée, qu'aujourd'hui, nous sommes au dernier virus, disons, du processus. Je vais remercier la Coordination Nationale de Foulbera, le Poulaire, encore. Je vais remercier la coordination, personnellement, la coordination des ressortissants de Tougui, qui m'a choisi pour venir représenter dignement la préfecture. Un peu plus loin, je vais remercier la coordination des ressortissants de la sous-préfecture de Coles, qui m'a envoyé encore ici. Sans, disons, la coordination sous-préfectorale, je ne pouvais pas venir à la préfecture. Et sans cette coordination, je ne pouvais pas venir au niveau national. Donc, c'est une joie vraiment pour moi, et je leur remercie vraiment, je leur salue tous. Donc, je partirai, Inch'Allah, à leur nom, et je le représenterai dignement, Inch'Allah. Ce geste généré de la Coordination Alipoulard de Guinée est une véritable bouffée d'espoir pour ces étudiants promettant de nouvelles perspectives et un avenir rayonnant.